Salut les internautes ! Enfin, re-salut. Et oui, comme quoi, on ferait l'idée c'était perte de mémoire. Voilà pourquoi je fais une vidéo sur ce renne maintenant. Et j'ai en plus de ça une théorie. Ce renne souffre-t-il du TDAH ? Qui signifie « Trouble de l'attention hyperactive ». Moi aussi je l'ai, mais c'est peut-être plus ou moins grave. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, cela signifie que par exemple si je lui demande « Va me chercher la sercette verte », il me donnera la pourchette bleue. Mais je vous conseille de vous renseigner un peu plus. Voilà, ce renne est sûrement le chumeau de Clotia et le fils de Viren, évidemment. C'est un chevalier de la carte royale de Catholice. Il a beaucoup d'amis, même s'il est un peu... Bon, on va s'arrêter là. Attention, pas de la vidéo ! Ce personnage mérite aller à Gryffontor. Suivez le personnage d'un épouse d'un peuple. Bien, ce renne est un garçon très gentil, qui tient au passage le vissage de son père. Enfin, la forme, en fait. Il est quelqu'un de très gentil. Et dans la prochaine session, j'espère qu'il va convaincre Viren de se rallier auprès de ce gentil. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai dit. Du moins, je ne sais plus. Je recommence. C'est... C'est super que Soren confinera à son père de rejoindre les gentils. Soren est prêt à tout pour protéger sa famille et ceux qu'il aime. Et c'est super que vous aussi. C'est quelqu'un de loyal, brave et déterminé. C'est ça ce que j'admire chez lui. C'est un chevalier qui a du charme. Comme je suis reine. Et n'hésitez pas à dire votre avis sur ce renne dans les commentaires. Je vous répondrai si le commentaire en question est respectable. Et je ne répondrai pas si il est irrespectueux. Et son amour qu'il a pour sa sœur est juste magnifique. Et croyez-moi, ça m'appréciait le cœur à la fin de la session 3. Quand Claudia a décidé de choisir sa femme, en fait, et de quitter Soren, je trouve le duo Socia magnifique. Et je ne les mets pas en couple. Ne vous faites pas le son. Sinon, ce serait un sexueux. Je vous rappelle qu'ils sont frères et sœurs, voire peut-être chumeaux. Ce renne est quelqu'un qui, au départ, est un peu prétentieux à mon coup. Mais à la fin des 3 sessions, il a évolué en mentalité. J'adore cette famille. Elle est non seulement attachante, mais aussi émouffante. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et activer la cloche. Abonnez-vous aussi, c'est important. Abonnez-vous aussi, c'est important. Abonnez-vous aussi, c'est important.